Bonjour à moi, c'est InfoNuglic, on se retrouve aujourd'hui pour du Dragon Ball Legends ! Oh les amis, la date officielle de l'anniversaire des 6 ans du jeu Dragon Ball Legends est enfin tombée. Donc, il va falloir noter dans vos agendaires les amis, enfin 6 ans, l'anniversaire Dragon Ball Legends. Je pense qu'on risque d'avoir des persos de dingue. Sachez qu'on va aller directement, voilà, hop, là-dessus, voilà, sur mon compte Twitter. C'est arrobazsofianuglic, n'hésite pas à aller te follow, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Eh bien, on a les développeurs, voilà, qui nous ont fait un petit teasing, etc. On va aller voir ça juste après, je vais mettre pause, voilà, hop, on mettra un petit peu de son également. Alors, l'édition spéciale du 6e anniversaire de DB Legends pour le Reveal & Stuff sera diffusée le 25 mai 2024 à 2h du matin. Donc, ça fait 4h du matin en France. Donc, je m'explique avec le décalage horaire, etc. Le samedi 25 mai, à 4h du matin, heure française, on aura le Reveal & Stuff qui va nous dévoiler l'anniversaire du jeu Dragon Ball Legends pour les 6 ans. Donc, les nouveaux personnages, etc. Ils ont dit, hein, ils regorgent de détails sur les événements du 6e anniversaire et d'informations sur les nouveaux personnages. On le sait, à chaque anniversaire, il y a toujours beaucoup de personnages. C'est pas juste un perso dans le portail, non, non. C'est toujours plusieurs persos. Ne manquez pas ceux-là et du coup, ils nous partageront le lien, etc. Ce sont, voilà, vous me suivrez directement. Je pense que dès 3h30 du matin, le samedi 25 mai, je lancerai le live. Alors, soit vous dormez pas, soit vous mettez votre réveil, soit vous vous couchez super tôt, soit, voilà, tu fais comme tu veux. Mais du coup, tu pourras venir avec nous regarder ce fameux live. Et on va regarder ça. Donc, c'est le samedi 25 mai, 3h30 du matin, où je serai en live sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et du coup, là, voilà, on a le premier anniversaire avec les beaux coups Végéta et C.J. Blue, Végéto LF du premier anniversaire, Végéto Blue, LF du deuxième anniversaire. Là, c'était Trunks Ikari, Zamasu, le Gogeta 4 au troisième anniversaire. Ça, ça avait fait énormément de bruit. Le Migate et également, on a vu le Végéto Ultra et C.J. au quatrième anniversaire. Cinq anniversaires, le tag, etc. Et encore une fois, un Végéto Blue Ultra. Et ensuite, eh bien, les 6 ans qui vont faire leur apparition. Attention, on va mettre une pause, on va analyser les choses. Parce que je sais très bien que vous allez avoir l'envie de connaître mon avis. Les 6 ans, lueur bleu, d'accord ? Avec le logo jaune, bien pétant, bien étincelant. Donc, jaune et bleu, les codes couleurs, ok ? On sait très bien qu'à chaque fois, les codes couleurs, il y a quelque chose derrière, dans le jeu des Bellegents. Et ils nous disent bien, c'est le 25 mai 2024 pour le Review and Stuff Special Edition. Alors, pour ceux et celles qui se disent, ouais, mais ça se trouve, c'est le 25 mai, donc le samedi 25 mai, Review and Stuff. Mais peut-être que les persos ne sortiront pas. Si, les persos vont sortir dans la foulée, d'accord ? 7h du matin ou 8h du matin, bim ! On te balance les nouveaux personnages pour aller invoquer dessus le jour même. Donc ça, c'est, voilà, au moins, vous le savez. Vous pouvez d'ores et déjà commencer. Et moi, du coup, voici ce que j'ai mis. Review and Stuff du 6e anniversaire de Dragon Ball Legends. La date, le samedi 25 mai à 4h du matin. Ça va piquer, d'accord ? Je le rappelle, on sera en live à partir de 3h30 du matin. On découvrira tout ça en live YouTube ensemble. Et j'ai mis Végéto. Végéto, il y a ça à bout. Parce que, bah, forcément, les amis, et je vais me remettre directement sur mon compte Dragon Ball Legends, voilà. Si tu commences à regarder un petit peu ce qu'il y a dans les annonces, les événements, etc., on est autour de la Sagaboo, d'accord ? Sagaboo, ça nous parle également Kiddivin pour du Battle of God. Alors, rien n'empêche qu'on peut avoir, dans le même portail, de la Sagaboo et également du Kiddivin. Tu vois, c'est l'anniversaire. Il va y avoir pas mal de nouveaux persos. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Mais je ne sais pas pourquoi, je verrais bien un petit Végéto Transfo SSJ LF. On n'en a pas. On a le Végéto type Violet SSJ LF qui était sorti au premier anniversaire. On va aller voir d'ailleurs les personnages, etc. Après, on fera des invocations également dans cette vidéo. On fera ça. Mais vous allez voir, on a le Végéto du premier anniversaire qui était sorti en LF type Violet. Il est juste là. Et ensuite, on avait un Végéto Transfo SSJ type Jaune, si je ne dis pas de bêtises. On va mettre le filtre. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Voilà. C'était un Végéto Transfo qui se situe juste ici. Ok, voilà. Par contre, on n'a pas le Végéto Transfo SSJ LF. Et vu qu'on va dans la saga bout, il y a peut-être des chances que justement, on puisse obtenir ce Végéto. Voilà, on verra bien. L'Ultra, pour ceux et celles qui se demandent, l'Ultra, pour l'instant, je n'en sais rien. Moi, j'aimerais bien de l'Ultra Gogeta SSJ 4. D'accord ? Parce que c'est vrai qu'on a du Gogeta Blue, du Gogeta SSJ en Ultra, je parle. On a du Végéto SSJ Ultra. On a du Végéto Blue Ultra. Par contre, on n'a toujours pas de Gogeta SSJ 4 Ultra. Ça sera peut-être le moment. Par contre, ça ne viendra pas dès la première partie. Sachez que l'anniversaire, à chaque fois, c'est en trois parties. D'accord ? Souvent, c'est ça. Donc, première partie, deuxième partie. Et ensuite, le bouclier final, l'Ultra qui pop. D'accord ? Et là, je pense qu'il pourrait nous balancer le Gogeta SSJ 4 Ultra. On verra. On ne s'en bat le pas. Peut-être que c'est ça. Peut-être que ça sera autre chose. Peut-être que ça viendra au Legend Festival. J'en sais rien. Et ceux et celles qui me demandent la fusion in-game. Sachez que non. Pas de fusion in-game. Oubliez. Lâche ça. Pourquoi ? Parce que quand je suis parti au Dragon Ball Games Battle or à Los Angeles, où justement, je vous avais fait le live de Dragon Ball Sparkling Zero en avant-première et également le live de Dragon Ball Legends. Et pendant le live, je m'étais entretenu avec les développeurs de Dragon Ball Legends, dont également Yuka qui était présente. Et vous pouvez encore retrouver le live. J'ai laissé la rediff sur ma chaîne YouTube. Et bien, clairement, je leur ai dit la fusion in-game. Tu vois ? Ils m'ont dit « Oh ! » Genre, comment ça ? « Oh ! » Et en fait, ils parlaient entre eux. Et avec mon anglais catastrophique, vous l'aviez bien vu sur le live. Bon, on s'est quand même compris. Ils n'avaient pas pensé à ça. Genre, ils ont fait « Sugoi ! » Comment ça ? J'étais choqué. Donc, c'est pour cela que c'était en janvier. Fin janvier. Bah, impossible. Même si jamais ils prennent mon idée en compte, qui, d'ailleurs, ils l'avaient trouvée très intéressante. En 2-3 mois, ils ne peuvent pas te faire la fusion in-game, bim, et l'inclure dans le jeu. Ou du moins, sinon, ce serait des génies. Si je me trompe, voilà. Ce serait des génies. Legion Festival, peut-être. Ou le prochain anniversaire. Voilà. Tôt ou tard, je pense que du coup, ça arrivera. Surtout qu'ils avaient trouvé l'idée très, très intéressante. Mais, pour cet anniversaire, les gars, je ne pense pas. Vraiment, voilà, je ne pense pas. Peut-être aux 7 ans, ou alors au Legion Festival fin 2024. Voilà. On verra bien. Donc, voilà. Maintenant, les amis, je vous l'ai dit, pour moi, c'est le Végéto. Je vois bien un Végéto. Je vois bien même un nouveau Bouwan. Tu vois, un petit Bouwan LF. Avoir le Végéto Transfo SJ LF, plus un Bouwan LF. Moi, je vois bien la chose comme ça. On verra bien. Et après, pourquoi pas, tu vois, un nouveau Beerus, un Goku SJ God. J'en sais rien, tu vois. Un truc comme ça, il y a possibilité. De toute façon, il va y avoir plusieurs persos. Ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie, je ne sais pas. Troisième partie, on verra. Peut-être le Gogeta SJ4 Ultra, comme j'ai pu vous le dire. Alors, là, je vais aller chercher également mon ticket pour l'invocation. Voilà, juste ici. Sait-on jamais dans cette vidéo, si ça tombe, le Napa Revibe Végéto LF. Est-ce qu'on peut le faire tomber ? Eh bien, on va voir. On va voir ça, les amis. On va voir ça. Oh, il y a également des tickets Goku Day. Oh, ok. Vas-y, let's go. 3, 2, 1. OK. Et max de pouces bleus. En mode bien qu'il a mal, les amis. N'hésitez pas également à me le dire, vous aussi, dans l'espace commentaire. Ce que vous attendez. Namek en feu. Donc, c'est Sparkling garantie, de toute façon. Namek en feu. Une capsule. Badak. Pas de badak. Voilà. Broly. Je ne sais pas, non ? Oh, glissé or. Super. SJ. Pas de Broly. Ça ne sent pas trop le Nappa Riva. Il veut J-T-I-LF. Je ne vais pas te mentir, frère. Ça me a l'air compliqué, cette histoire. Franchement, ok. Voilà. C'est le résumé de nos invocations, dernièrement. J'espère, à l'anniversaire, on aura beaucoup plus de chance. Du coup, ok. On a ça. Et du coup, là, on a également Goku. Vas-y, on va faire celui-là. Allez. Fais-nous plaisir. Le pick-up. Ultimate pick-up. Fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir. Ok. Les montagnes, Jaco. Ça, c'est pas mal. Voilà. Là, oui. Là, on discute. Là, on est d'accord, Toshi. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on est d'accord. Yiguzo. Broly. Pas broly. Il prend le dessus. Très bien. Bokana. Ok. Vas-y. On va voir. Très bien. Mister Satanda. Kiabe. C16. Jaco. Ok. Balakeseji. Tu ne vas pas me dire que tout ça, c'est pour Balakeseji ? Les montagnes, Jaco, Balakeseji ? Non. Ok. Ah. Bah, je prends. Bah, je prends, les gars. Le tag, tournoi du pouvoir, dès 5 ans. C'est parfait. Je prends. Là, oui. Là, je dis oui. Là, on est d'accord. Je suis ok. Je suis ok. Très bien. Et bah, du coup, comme ça, il passe 8 étoiles. C'est une très, très bonne chose. Bah, c'est très bien qu'on soit tombé là-dessus. Voilà. On va se quitter là-dessus avec cette vidéo. C'est très bien. On a fait tomber l'OLF de l'anniversaire des 5 ans. Ce sera Game Boy Legends, les amis. Allez. Max de pouce blanc. Mon député dama. J'ai hâte, quand même, pour cet anniversaire. En espérant avoir du lourd avec vous pour qu'on puisse kiffer. Je vous le redis. Samedi 25 mai, la date de l'anniversaire. Et à 3h30 du matin, le samedi 25 mai, on sera en live sur la chaîne YouTube pour découvrir le Reveal & Stuff. Tous ensemble, je serai présent, les amis. En forme. Je l'espère. Bien réveillé. Je l'espère. Ou pas trop endormi. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.